Musique Et donc, sans plus attendre, nous allons commencer le premier exposé qui va être donné par Jean Weissenbach. De l'Académie des sciences, directeur de recherche honoraire au CNRS et qui est donc un des pionniers du séquençage des génomes. Et en particulier, il a fondé et dirigé pendant de nombreuses années le Génoscope, le Centre National de Séquençage à Évry, qui a fait un certain nombre de premières, de résultats remarquables dans le domaine. Et donc, il va nous parler un peu de cette trajectoire, de cette histoire du séquençage du génome. Bien, merci. Alors, j'aurais déjà dû demander le mode d'emploi de cet appareil. J'espère que je vais y arriver. Alors, en avertissement, je vais utiliser tantôt le terme de code génétique pour parler du fameux code avec les 64 codons et codons pour les 20 aminoacides. Mais tantôt, je vais aussi utiliser ce terme pour être plus général, pour parler, disons, de l'ensemble codant que constitue l'ADN et qui ne code pas, comme on va le voir, que pour des protéines. Bien. Donc, en guise d'introduction, cette séquence que vous voyez, donc c'est tous ces A, T, G et C, Ceci n'est pas le résultat d'un déchiffrement, contrairement à ce qu'on voit dans les journaux. Maintenant, on vient d'apprendre que Svante Pébo a décrypté l'ADN du Néandertal et que ceci lui a valu un prix Nobel. Il n'a pas fait ça, il n'a pas décrypté. Et il a, disons, reconstitué la séquence qui est, disons, une séquence symbolique avec des symboles correspondant à des molécules chimiques. Et ceci est juste l'écriture d'un morceau d'une molécule chimique de très grande taille, un morceau de fragment d'ADN. Et je vais passer, disons, le reste du temps à essayer de vous expliquer que ce texte, en fait, n'est pas véritablement un texte, mais c'est un hypertexte. Quelques petits retours en arrière. Donc, cet ADN, ainsi que les protéines, qui ont tous les deux été, disons, montré comme étant l'un le support de l'information génétique, donc la molécule capable de stocker l'information génétique, et l'autre, les autres, les molécules capables d'exprimer cette information génétique, donc les effecteurs de cette information génétique, il y avait donc nécessité de comprendre comment on pouvait passer de cet ADN à ces protéines. Et ceci a été fait au cours des années 60, où on a pu montrer que cette double hélice, dont la structure avait été déterminée à peu près dix ans avant, au début des années 50, passait par un intermédiaire qui était l'ARN, mais en fait, l'ARN est extrêmement similaire à l'ADN, tout simplement, il est sur un seul brin, alors que l'ADN est sur deux brins, et en plus, la conformation qu'il adopte n'est pas une double hélice standard, ce sont des régions qui sont tantôt appariées, en respectant bien sûr les règles d'appariement, ce qu'il y a aussi, il y a une petite différence ici, où on a introduit la base U qui remplace la base T qu'on trouve dans l'ADN. Donc ça, c'est quelque chose qui a été élaboré au cours des années 60, donc on a fait l'hypothèse de cette molécule d'ARN messager, on a également démontré l'existence de cette molécule d'ARN messager, et on a appelé ce premier passage, transcription, et le deuxième, certainement le plus délicat en termes de fidélité de la copie de ce message, a été appelé traduction. Et ici, c'est une machinerie extrêmement compliquée, c'est tout l'appareil de traduction, qui va convertir cette séquence de nucléotides en une autre séquence, qui est la protéine. Et ceci, comme on va le voir, nécessite aussi l'hypothèse, qui est de dire, il y a certainement des séquences sur cet ADN, qui sont capables de correspondre à des éléments de ces protéines. Donc, cette hypothèse qui a été faite, et qui a été aussi vérifiée expérimentalement, c'est-à-dire, on a montré que cet ARN était constitué de ces nucléotides, et que des groupes de trois nucléotides, des triplets, on appelle des codons, étaient capables de coder chacun pour un aminoacide déterminé. Et puis, il y en avait quelques-uns qui ne codaient pour rien, et qui, en fait, étaient des signaux terminaison de cette traduction de ce morceau d'ARN messager. Et donc, on a aussi, disons, le progrès, en fait, n'est pas énorme, puisque là, on a une séquence où on ne comprend strictement rien, qu'on convertit en une autre séquence qu'on ne comprend pas non plus. Donc, on ne peut pas non plus parler de décryptage. Et ce qui, par contre, la situation n'est pas exactement la même. Là, on ne comprend strictement rien. Là, dans un certain nombre de cas extrêmement limités dans les années 60, on peut à peu près savoir de quoi il s'agit. Et un des éléments les plus importants, c'est de pouvoir comparer, en fait, ces séquences les unes aux autres. Et donc, c'est ce qui a été fait dans le cas de protéines, parce qu'on disposait de quelques séquences de protéines. Et donc, si le résultat de ces comparaisons qui est ici au milieu est intéressant, c'est-à-dire si on trouve beaucoup de similitudes et beaucoup d'identités de séquences entre ces deux séquences-là, on va pouvoir dire que ces deux-là sont certainement dérivés d'un ancêtre commun et ont de fortes chances de remplir la même fonction dans la cellule. Ici, on a déjà des choses qui sont plus éloignées. Les similitudes sont moins nombreuses et là, on ne sera pas tout à fait sûr de pouvoir prédire que cette séquence-là code pour la même fonction que celle-ci. Je vais essayer de vous montrer maintenant comment tout ça a continué à s'articuler. Là, on est dans les années 60. À dire aussi, en ce qui concerne les protéines, que ces comparaisons qui sont un peu l'établissement d'une pierre de rosette pour les ADN, dire aussi que la comparaison n'est pas le seul moyen pour arriver à savoir ce que font ces protéines. L'autre moyen extrêmement puissant, c'est la génétique. Lorsqu'on a des mutations dans ces séquences-là, ça peut se traduire par une absence de la protéine en question ou ça peut se traduire par un dysfonctionnement de la protéine en question ou ça peut se traduire par rien du tout aussi. Mais c'est donc un autre moyen extrêmement puissant pour pouvoir progresser dans le déchiffrement véritable de l'ADN. Donc, ce code génétique qui est représenté ici, avec un système permettant de représenter la première base, la deuxième et la troisième ici le long de ces différents codons, en fait, n'est pas le résultat du hasard. Il a certainement dû apparaître et se transformer et s'améliorer au cours de l'évolution. Et on voit aussi, puisque ce n'est pas le fruit du hasard, on voit, par exemple, que tous les codons commençant par un U et continuant par un C se terminent par n'importe quel nucléotide code pour une série et ainsi de suite. et donc, on s'est évidemment tout de suite posé un certain nombre de questions sur ce code génétique. Il n'est pas constitué au hasard et en fait, il est constitué de manière à pouvoir minimiser les erreurs, les mutations qui peuvent se produire au cours des différents processus de translation de l'information génétique. Et donc, par exemple, si l'erreur porte sur la dernière base, ça va être sans effet sur un certain nombre d'aminoacides comme vous le voyez ici ou bien si ça peut aussi disons concerner juste la moitié d'entre eux. Mais enfin, en tous les cas, ce code n'est pas le fruit du hasard. Ce code a certainement été façonné par l'évolution. Et une fois qu'il a été constitué, en fait, il s'est maintenu inchangé. Pourquoi s'est-il maintenu inchangé ? Parce qu'il n'est pas possible, ou pratiquement extrêmement coûteux pour un organisme qui fonctionne avec un code, de vouloir changer ne serait-ce que quelques éléments de ce code parce que ça va faire dysfonctionner l'appareil de traduction. Ça va amener à des protéines qui sont inactives. Donc, le code est figé. Il y a, aujourd'hui, on fait un certain nombre de petites variations mais qui ne remettent pas du tout en cause le fait que ce code s'est maintenu inchangé depuis un certain stade dans l'évolution. Autre caractéristique, ce code est universel. C'est-à-dire tous les organismes utilisent le même code là aussi qui a quelques toutes petites exceptions près qui non plus ne remettent pas en cause son universalité. Il est universel et ceci a un avantage aussi considérable dans l'évolution, c'est-à-dire que de l'ADN va pouvoir être échangé d'une espèce à l'autre. Il existe beaucoup d'ADN qui circulent dans l'environnement. Cet ADN va pouvoir être récupéré par des organismes et recyclé dans son propre génome à des fins qui peuvent amener à l'intégration d'éléments fonctionnels. Je crois que je vais tout de suite passer sur celle-là parce qu'elle est un petit peu compliquée. Et il reste un certain nombre de questions aujourd'hui à propos de ce code. Je terminerai là-dessus en ce qui concerne le code. Son origine, on ne la connaît évidemment pas. Comment a-t-il évolué ? On n'en sait rien non plus. Pourquoi est-il constitué de triplets ? Là encore, on ne sait pas. Il existe des hypothèses, disons qu'il y a certainement des formes ancestrales qui pourraient être formées de quadruplets ou d'autres qui pourraient être formées de doublets. Et les deux seraient évidemment possibles. Alors, pourquoi les 20 aminoacides qu'on connaît et pourquoi pas d'autres ? On n'en sait non plus strictement rien. Sans doute, ces aminoacides étaient les plus abondants dans la soupe primordiale. Ça, c'est des hypothèses finalement assez gratuites. L'universalité, on en a déjà parlé. On a surtout parlé de ces avantages qui sont un moteur d'évolution absolument magnifique. Et le problème de la robustesse aux erreurs, on en a également parlé. Peut-être une chose qu'il faut dire encore, c'est que si on faisait des tirages au hasard d'associations entre un codon et un aminoacide, si on voulait représenter les 20 aminoacides, on aurait à peu près un nombre de possibilités qui est de 10 puissance 84. C'est-à-dire, c'est un nombre totalement astronomique. et en faisant un tirage là-dessus d'à peu près un million d'exemplaires, on n'a aucune chance de tomber sur le code existant, sur le code standard qu'on utilise. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que sur les 10 puissance 84 possibilités, il y en a certaines qui seraient encore plus robustes aux erreurs que ne l'est le code standard qu'on connaît. dans ces années 60, on commence aussi à séquencer des acides nucléiques et les premiers qu'on a séquencés en fait sont des ARN. Et je n'insisterai que sur le dernier, ici ce sont deux ARN où en fait ce sont des ARN non codants mais qui sont des éléments de la machinerie et de traduction. sans guerre dont on va reparler tout de suite en 1969 propose un morceau d'ARN de la séquence d'un morceau d'ARN codant qui code pour un morceau d'une capside d'un bactériophage et bactériophage sont les virus et les bactéries. Ce papier a été publié donc en 1969 et lorsque vous lisez le résumé vous voyez qu'il est indiqué que la séquence confirme le code génétique et montre aussi une utilisation qui est dégénérée c'est-à-dire la dégénérescence encore une fois c'est le fait de pouvoir utiliser je reviens en arrière de pouvoir utiliser différentes formulations différentes codons pour le même aminoacide la dégénérescence c'est celle qui porte sur ce dernier nucléotide et ce Fred Sanger en fait est certainement la seule personne dont je vais parler pendant cet exposé il a eu deux prix Nobel un premier pour avoir établi la séquence en aminoacide de l'insuline bon c'était une très petite protéine on peut même pas parler de protéines en fait et a mis au point une technique pour séquencer des ARN et puis ensuite a mis au point une technique pour séquencer les ADN et ceci dans les années 50 dans les années 60 dans les années 70 et a eu un deuxième prix Nobel pour la mise au point de sa méthode de séquençage des ADN et l'un des premiers résultats importants en fait c'est la séquence complète de ce virus de ce bactériophage qui fait 5300 ou 400 bases en parallèle de ces progrès expérimentaux il a fallu développer des méthodes informatiques pour arriver à faire toute une série de choses pour arriver à comparer à aligner des séquences deux par deux pour assembler les fragments qui sont séquencés ici il cite un certain nombre de personnes qui sont les pionniers de la bioinformatique et les programmes qui ont suivi ensuite dans les années 80 90 rechercheront eux plutôt les parties codantes les gènes mais aussi tout un tas d'autres signatures d'autres séquences qui sont situées enfin qui sont portées par cet ADN donc les ARN non codants de la machinerie de transcription et on verra aussi tout à l'heure un tas d'autres ARN non codants ici on illustre une opération très importante qui est celle de la transcription pour un gène eucaryote encore que ça pourrait aussi être un gène pré-eucaryote et on voit que le produit de cette transcription donc la copie de l'ADN sur ce brin matrice va aboutir à une molécule qui est l'ARN messager cet ARN messager est précédé d'une coiffe cette coiffe est ajoutée après la transcription et aussi terminée par une queue de poly A donc c'est une série de résidu A à la fin également ajoutée postérieurement à la traduction peut-être ce qu'il faut dire aussi c'est que on a très rapidement commencé à identifier des signatures sur cette molécule à proximité du signal d'initiation de la transcription des reconnaissances de facteurs qui favorisent ou qui inhibent cette transcription et ces éléments en fait se sont accumulés par la suite comme on va le voir ici par exemple vous avez la représentation d'un zen qui commence là avec son promoteur donc la synthèse de l'ARN messager va démarrer par ici et vous voyez tout un ensemble de protéines qui vont relier cette région promotrice donc qui contrôle en fait l'expression de ce gène qui contrôle sa transcription avec ici une espèce d'activateur un answer qui va se relier à ce promoteur et favoriser ainsi donc c'est une espèce d'amplification pour produire plus de l'ARN messager en question les ARN je vais peut-être la passer celle-là donc pendant les années qui ont suivi la mise au point de la technique de séquençage on a commencé à séquencer tout un tas de gènes gènes prokaryotes gènes eukaryotes et donc pratiquement une quinzaine ou une vingtaine d'années après on a commencé à séquencer des génomes d'entiers et ici vous avez le premier génome entier d'un organisme qui est une bactérie qui est hémophilus et ce génome a été bien sûr analysé par toute une série de programmes informatiques qui ont fait des comparaisons qui ont identifié les signaux de début et de fin de gènes et qui ont chacun de ces gènes code pour une protéine dans une famille de fonctions particulières et donc ça a été représenté par un code couleur avec les différents types de fonctions qui ont été identifiés sur ce génome à noter aussi qu'il y a encore un grand nombre de gènes inconnus un grand nombre de gènes hypothétiques qui sont présents là-dessus qui représentaient à peu près un tiers des fonctions qui étaient codées par ce génome et lorsqu'on parle de ces fonctions inconnues en fait les progrès qui ont été faits depuis 95 c'est-à-dire depuis une trentaine d'années sont extrêmement modestes on a peut-être avancé de 10 à 20% dans l'assignation d'une fonction à un gène hypothétique ou à un gène inconnu une chose que je n'ai pas mentionné jusqu'à présent c'est le fait que chez les eucaryotes donc les cellules avec noyaux les gènes sont morcelés et interrompus par des séquences qui ne codent pas et donc au moment de la transcription il va falloir exciser ces morceaux et puis rajouter les deux petites extrémités dont j'ai parlé tout à l'heure pour arriver à avoir un ARN codant d'un seul tenant et pour arriver à avoir au final une protéine opérationnelle une protéine fonctionnelle chez les eucaryotes ici c'est un morceau de chromosome de levure on voit déjà que les choses sont un peu plus disons simples enfin un peu plus aérées vous voyez que c'est un morceau de chromosome de levure il y a des régions entières sur lesquelles il n'y a pas de gène donc il y a un espace intergénique beaucoup plus important beaucoup plus important chez les eucaryotes et encore la levure est un exemple extrême de compaction de gènes eucaryotes ici un autre fragment d'un des premiers génomes qui a été séquencé un génome d'un organisme multicellulaire du nématode qui est un petit ver d'un organisme modèle et là on voit cet morcellement beaucoup plus apparent aussi bien sur un brin que sur l'autre et donc on voit qu'on a énormément de ces gènes morcelés et ceci est la caractéristique tout à fait générale des gènes de caryotes les génomes se sont accumulés pendant les années 90 les années 2000 et bien sûr il a fallu avoir une idée beaucoup plus précise de ce que contenait tous ces morceaux de génomes non codants donc on a procédé à toute une série d'analyses je ne vais pas rentrer dans le détail ça c'est juste une représentation d'un résultat de multiples résultats de ces analyses qui ont été reportées et qui ont été localisées le long de la séquence qui est ici et on ne comprend évidemment pratiquement rien on va voir ce qui se passe chez une autre représentation faite sur un morceau de génome de souris c'est à peu près pareil on voit qu'il y a différents types d'expériences qui correspondent dans la plupart des cas à des propriétés particulières de l'ADN à ces niveaux là ici c'est la sensibilité à des DNAs donc des enzymes qui coupent dans l'ADN et ici ce sont des régions qui sont capables de s'attacher des régions d'ADN capables de s'attacher à des types particuliers de protéines et puis enfin ici c'est la dernière ligne vous avez le résultat d'expériences de séquençage d'ARN de ces cellules donc vous voyez voilà les parties qui sont exprimées à partir de cette séquence de départ je vais passer ça donc en fait on voit qu'on a affaire à deux types de 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 d'une part avec le passage par la traduction et puis d'autre part des gènes qu'on appelle non codant qui fournissent de des ARN non codants certains ont une fonction extrêmement bien établie mais c'est pas le cas de la majorité et on on va passer un tout petit peu en revue ces ARN non codants qui ont été une des grosses surprises de l'analyse de ces de ces génomes ce qu'on voit ici par exemple lorsqu'on procède au séquençage des ARN cellulaires présents dans différents tissus humains ou des tissus de souris on voit que la partie codante donc les exons est extrêmement réduite que les introns forment pratiquement la majorité de de ces ARN non codants mais qu'il y a aussi des ARN non codants situés entre les gènes donc on a on a les deux ici certainement un autre tissu qui a été séquencé donc les fractions sont pas strictement identiques donc lorsqu'on procède à une espèce de catalogue de ces un monde extrêmement hétéroclique de ces ARN non codants on en a qui sont relativement longs plus de 200 nucléotides on en a toute une série qui sont très courts et qui participent à la régulation de l'expression on va bien sûr pas rentrer dans les détails et on en a d'autres qui participent à des modifications de certains ARN pour différentes dans différents objectifs lorsqu'on compare l'abondance des ARN messagers véritables codants ici en bleu à ceux des ARN non codants on voit qu'il y a beaucoup plus de copie pour chaque séquence d'ARN codants donc de messagers que de ces ARN non codants lorsqu'on regarde la conservation et ça oui également c'est évidemment un critère extrêmement important lorsqu'une séquence est conservée c'est qu'elle a sans doute une fonction ce qui est le cas bien sûr pour les gènes codants pour des protéines donc tout ce qui vient de cet ARN non codant alors que pour le non codant on voit que la conservation est beaucoup beaucoup plus faible et on peut s'interroger sur le véritable rôle que pourraient remplir ces ARN non codants on vient de voir que la majorité de ces non codants est constituée des intros qui sont excisés au cours de la maturation des messagers on voit aussi qu'il existe enfin on sait il a été montré que certains ARN régulateurs sont des ARN régulateurs parmi ces ARN longs non codants qui sont bien caractérisés mais ils sont quand même une très petite minorité on ne connaît peu de génétiques associées à ces ARN non codants ce qui n'est pas du tout le cas pour les ARN codants pour des protéines où on a beaucoup de mutations et ensuite on se demande aujourd'hui si en fait la présence d'une grande partie de ces ARN non codants n'est pas tout simplement un bruit de fond du système je continuerai par l'autre partie du code qui est celle des protéines une protéine lorsqu'elle est synthétisée elle n'a pas encore adopté sa conformation tridimensionnelle cette conformation est bien sûr dictée par sa structure primaire et elle va donc se replier de manière à former une protéine active ça c'est ce qu'on observe le plus pratiquement systématiquement alors il y a des motifs qui sont connus je vais passer dessus je pense que c'est pas très important les premières structures tridimensionnelles de protéines sont apparues à la fin des années 50 il s'agissait de deux protéines particulières très importantes l'hémoglobine d'une part et la myoglobine d'autre part l'hémoglobine étant formée de l'association de quatre protéines de quatre gros peptides alors ici on n'en retrouve qu'un seul et ces structures ont été obtenues à partir de l'analyse d'images de diffraction aux rayons X sur des cristaux de protéines ça a été une méthode très générale pour arriver à obtenir la conformation la structure tridimensionnelle des protéines et ceci est évidemment extrêmement important c'est un peu l'aboutissement de tout ce programme de déchiffrement de l'ADN c'est d'arriver à prédire les fonctions qui sont enfin prédire les repliements la structure tridimensionnelle des protéines alors bien sûr puisque c'est dicté par la séquence il doit y avoir une logique pour arriver à reconstituer ces structures tridimensionnelles ça a été fait dans le cas dans un grand nombre de cas et les programmes informatiques bien sûr ont été proposés pour faire ces prédictions de structures tridimensionnelles et en fait on a en 1994 créé un concours de ces programmes qui prédisent ces structures ce concours s'appelle CAS pour Critical Assessment of Structure Prediction et vous voyez qu'au fil des années en fait on a peut-être une petite amélioration de l'efficacité des programmes pour les structures tridimensionnelles difficiles à prédire cette efficacité enfin cet gain d'efficacité est de l'ordre de 20% pas beaucoup mieux que pour les choses extrêmement faciles à prédire mais en tous les cas on a plutôt une espèce de stagnation sur la progression comme on le voit ici pendant les concours CASP suivants donc jusque vers 2016 on voit finalement très peu de progrès et les choses ont commencé à changer en 2018 avec l'utilisation d'un nouvel algorithme qui est issu de l'intelligence artificielle qui s'appelle AlphaFold et vous voyez qu'avec AlphaFold on améliore déjà l'efficacité et la qualité des prédictions de ces structures tridimensionnelles en 2020 a été proposée une nouvelle version AlphaFold 2 et vous voyez que là on arrive à prédire une grande majorité de structures tridimensionnelles donc comme je l'ai dit cet algorithme s'appuie sur des réseaux neuronaux sur l'apprentissage automatique enfin toutes ces buzzwords qu'on entend régulièrement ces dernières années en fait pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle il faut disposer d'un corpus de données c'est exactement la même chose que pour disons traduire du linéaire A ou du linéaire B que sais-je enfin toutes ces langues qu'on a on a mis un temps fou à les traduire tout simplement parce que au linéaire A on a un corpus qui est insuffisant par contre pour les protéines on a un corpus de données de cristallographie donc de structures tridimensionnelles qui est extrêmement important et donc l'apprentissage a été extrêmement fructueux et ça ça a été un avantage considérable pour ce programme AlphaFold mais ça ne diminue en rien le mérite bien sûr de ce programme mais en tous les cas ça a été une nouvelle révolution dans le domaine de la biologie très certainement alors AlphaFold ne fait pas encore tout il y a certains aspects qui restent compliqués un effet d'une mutation sur une structure tridimensionnelle on ne sait toujours pas vraiment l'interpréter et puis la dynamique des changements de conformation non plus et puis bien entendu et c'est ça le plus important c'est quand est-ce va-t-on arriver à prédire des fonctions biologiques et je je ne sais pas mais je pense qu'on va y arriver un jour alors juste pour montrer comment AlphaFold est efficace ici les les séquences enfin pardon les structures tridimensionnelles sont déposées dans une base de données qui s'appelle PDP PDB pardon pour Protein Database et donc il y a différents types de ces structures il y en a qui sont de bonne qualité il y en a qui sont plus douteuses donc ces deux catégories bleues et on a rajouté dans PDB les prédictions faites par AlphaFold et vous voyez que ça change complètement les choses pour ces différents génomes peut-être moins pour l'homme que pour la rabette est une plante mais il faut dire qu'il y avait peu de structures connues avant mais vous voyez le progrès qui a été fait donc et aujourd'hui on en est presque je crois enfin de l'ordre du million de structures tridimensionnelles qui sont maintenant proposées par AlphaFold tout simplement parce que ce programme tourne extrêmement rapidement pour disons faire un tout petit bilan de ce que je viens de dire depuis 80 ans depuis qu'on a identifié les molécules qui servent à exprimer l'information à stocker et à exprimer l'information génétique il y a tout un tas de scientifiques sans doute des dizaines de milliers avec plusieurs dizaines de prix Nobel là-dedans qui ont d'abord établi la correspondance entre les codes nucléotides et aminoacides qui ont déterminé la structure chimique détaillée donc la séquence de tout un tas de molécules importantes qui ont réalisé l'inventaire des protéines de dizaines de milliers d'organismes qui ont établi la structure tridimensionnelle à l'aide de cristallographie d'un grand nombre d'entre elles aussi qui ont déchiffré toute une série de signes sur ces ADN qui contrôlent l'expression des gènes identifiées de nombreuses molécules régulatrices donc tous les facteurs de transcription des ARN non codants et qui maintenant sont capables de prédire la structure tridimensionnelle des protéines donc le problème du déchiffrement de l'ADN est un problème qui avance mais qui n'est pas complètement fini alors je n'ai pas parlé de tout ça je n'ai pas parlé de ce qui ce qui est intéressant c'est que alors que les autres écritures en fait sont des écritures qui sont figées l'ADN est une écriture qui est dynamique elle fange tout le temps les variants de séquences s'introduisent du fait de mutations certains de ces variants sont bien sûr donnent naissance à des à des dysfonctionnements il y a aussi disons du transfert horizontal qui est très important donc qui permet d'échanger des beaucoup d'informations beaucoup de gènes du fait de ces activités il y a aussi des systèmes de réparation et d'édition qui ont été mis en place surtout des systèmes de réparation n'oublions pas qu'une cellule de cariote cellule humaine subit entre 10 000 et 1 million de lésions toutes les 24 heures en 24 heures c'est donc absolument considérable pour que ces systèmes de réparation fonctionnent de façon le plus efficace possible des fois ça ne marche pas et quand ça ne marche pas ça peut donner une tumeur un cancer je n'ai pas parlé de ces modifications post-traduction je ne vais pas parler non plus des modifications post-transcription qui sont disons des éléments qui sont certainement importants peut-être l'éditeur parlera de certaines de ces modifications notamment au niveau des histones maintenant vers où va-t-on actuellement il y a des démarches expérimentales on peut modifier depuis pas mal de temps par génie génétique des génomes CRISPR-Cas9 est bien sûr une amélioration fantastique de tout ça on peut aussi modifier le code génétique c'est des choses qui commencent à se faire introduire des aminoacides non canoniques des nucléotides non canoniques et puis puisqu'on sait lire à peu près l'ADN sait-on l'écrire alors il y a eu des annonces assez tonitruantes il y a une dizaine quinzaine d'années à ce sujet en fait on ne sait pas lire on sait copier pour l'instant mais on sait synthétiser des génomes mais qui sont des copies quasiment identiques aux génomes dont on s'inspire donc arriver à improviser on n'en est pas encore là et puis aussi on sait on essaye de faire des protéines artificielles et ces protéines artificielles pourraient avoir bien sûr pas mal d'intérêt et surtout des programmes comme AlphaFold vont certainement améliorer beaucoup l'efficacité de cette nouvelle écriture et je m'arrêterai là-dessus en vous remerciant merci Sous-titrage FR ?